Madame, Monsieur, bonsoir. L'information saillante de ce dimanche, c'est bien sûr l'intervention du chef de l'État, il y a quelques instants, sur TF1. Une intervention qui était la dernière, a indiqué M. Mitterrand. Je ne parlerai plus d'ici le 16 mars, a-t-il précisé. Il a justifié sa prestation d'aujourd'hui en rappelant qu'il soutenait la majorité sortante. J'entends bien soutenir la majorité sortante. Elle a bien travaillé, elle a redressé le pays, elle a été courageuse, elle a élargi le champ des libertés, elle a vraiment créé un réveil culturel formidable, elle a modernisé ou commencé de le faire, elle a commencé une sérieuse formation des hommes, des femmes, pour les métiers nouveaux. Eh bien, moi, j'estime que c'est mon devoir que d'être auprès de cette majorité, pour dire ne soyez pas français, ne soyez pas injustes avec elle. Oui, deuxième thème évoqué par le chef de l'État qui vient tout juste de terminer son intervention. Deuxième thème, donc, celui du lendemain de l'élection avec ce message, quel que soit le résultat du scrutin, j'assumerai mon mandat, mais on ne m'imposera pas de conditions. M. Mitterrand. J'assume mes responsabilités et je les assumerai, quelle que soit la majorité politique et quels que soient les événements. Bref, j'ai rempli mon mandat. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut me reprocher, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Je fais ce que je dois, mais je dois ajouter, quelle que soit la majorité, si c'est la majorité actuelle, bon, ce sera naturellement, non pas facile, c'est pas facile de gouverner, mais il y aura harmonie. Si c'est une majorité de combat, et particulièrement de combat contre le président de la République, alors il y aura naturellement une sorte de désordre, une très grande difficulté. Les Français qui veulent qu'il y ait une certaine concorde, qu'il y ait un certain accord, une certaine harmonie pour conduire les affaires de la France, nous aurons une période difficile et je compte bien, et c'est normal que soient respectées les compétences qui sont les miennes. Oui, puis un autre sujet abordé par M. Mitterrand, le choix du Premier ministre au lendemain des élections, il sort à issue de la nouvelle majorité, a-t-il expliqué, mais il faut que cette majorité soit claire. Je crois que mon devoir, c'est de tenir compte de la volonté populaire. Si les électeurs ont désigné une majorité claire, dont les contours seront précis, et mon devoir est de chercher, de désigner comme Premier ministre, une personnalité sortant de ce milieu. Oui, il devra tenir compte aussi, le président de la République, des conditions de certains pour éventuellement être à vos côtés. Non, 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 on ne pose pas de conditions au président de la République.